... À la base de ce spectacle, on est parti d'une situation qu'on a tous traversée, qui était cette crise sanitaire. Et c'est vrai que l'Italie du Nord avait été particulièrement impactée. On se rappelle du grand nombre de personnes décédées. Et au moment du déconfinement, où on commençait un petit peu à sortir, parce qu'on n'en est pas complètement sorti de cette crise, j'ai échangé avec Gigi, le directeur de Interballetto. Et c'est là qu'il m'a proposé, qu'il m'a interpellé sur ce projet, d'essayer de montrer ce qu'on peut faire avec ces personnes âgées dont on avait eu à beaucoup prendre soin. Ces personnes dont il avait fallu particulièrement s'occuper, parce qu'elles étaient plus âgées et plus fragiles face à la maladie, comment on pouvait vivre autre chose avec elles. Et c'est quelque chose qui a beaucoup résonné chez moi, parce que dans le passé, à un moment donné, j'ai été confronté à une maladie qui fait que je ne pouvais plus utiliser mon corps. Et cette façon de se voir, de perdre son corps, on peut le voir comme un amoindrissement, comme une renonciation. Et en même temps, j'ai juste découvert autre chose de moi en tant qu'artiste. J'ai commencé à travailler autrement, j'ai commencé à faire d'autres choses. Et j'avais vraiment l'impression de découvrir des choses nouvelles. Et je pense que c'est ça que je voulais aussi travailler avec ces personnes, ne pas les montrer comme des personnes amoindries, mais de montrer tout ce qu'elles savaient faire, et particulièrement des danseurs âgés. C'est-à-dire, une fois qu'il n'y a plus la jeunesse, une fois qu'il n'y a plus les maquillages, les plumes, les paillettes, pour certains qui viennent du music hall, quelle profondeur il reste, quelle poésie, quelle sensibilité il y a dans leurs gestes. Et un peu comme un archéologue, là, on est allé les chercher, les dénicher, et de partager cette chose, je le redis, qui est une chose nouvelle. C'est-à-dire le vieillissement comme une chose qui se révèle de nouvelles tous les jours pour soi.